Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 12 août 2014 Nous commençons donc tout de suite par cette paire de devises Euro-Dollar donc qui suit à un début de rebond ici hier je vous indiquais un possible retour ici sur une zone de support 1.3382 en vue d'une confirmation ici de cette phase de hausse et bien on a été différemment puisque les cours ont cassé ici cette zone dans la nuit pour revenir ici sur cette zone de point bas zone de point bas qui pour l'instant provoque un rebond comme l'atteste ici le MACD qui accompagne bien le mouvement petite phase ici de survente sur le stochastique RSI retournement du MACD on est en train d'imprimer ici un petit rebond alors malgré tout on est venu ici échouer pas très loin de ce point haut significatif alors on a bien cassé ici celui-ci on commençait à imprimer ici une petite dynamique et le fait que l'on revienne ici tester les points bas est en train d'annuler un petit peu la dynamique naissante haussière qui était apparue suite à la cassure ici de cette résistance oblique donc pour l'instant on neutralise le mouvement donc on acte quand même une sortie de la dynamique baissière puisque cette zone ici de résistance est cassée à la baisse d'ailleurs on a réintégré quelque peu avant de confirmer la cassure comme je vous l'indiquais c'est une possible issue donc justement par rapport à cette cassure de résistance c'est que les cours testent ici une zone de range je vous avais dit que tant qu'on ne dépassait pas ici cette zone de point bas on neutralisait la dynamique donc c'est toujours le cas tant que l'on ne casse pas ici cette zone est un 33-39 il y a neutralisation de la dynamique baissière avec une consolidation qui peut se faire à plat et je vous rappelle que le point haut ici par rapport à l'intégralité de la dynamique et bien représente le retracement des 23,6% donc on vient ici échouer jusque sur cette zone et puis on retourne ici sur les précédents points bas donc on est vraiment ici sur une configuration typique de consolidation à plat donc on acte effectivement la sortie de la dynamique tant que l'on reste ici au dessus de cette zone et un 33-39 nous sommes en consolidation à plat par contre une rupture de cette zone à la baisse et bien confirmerait une continuité du mouvement baissier et donc on annulerait ici le possible changement de tendance suite à la cassure de cette résistance par contre sur une rupture haussière donc prochaine des 1.34-32 qui représente je le rappelle donc le retracement à 23,6% de Fibonacci et bien l'objectif serait le retracement de 38,2 qui se situe à 1.34-71 nous poursuivons avec la paire de devises de l'Arienne donc suite au mouvement baissier ici il y avait possibilité de confirmer si cette zone ici restait résistance alors on revient ici sur cette zone donc on casse ici la moyenne mobile on casse la résistance et on vient ici imprimer un nouveau point haut et on retrouve ici cette zone qui était précédemment résistance comme zone de support donc là on est clairement ici sur une phase où il y a neutralisation de la dynamique court terme qui était baissière et donc qui se stabilise pas encore de retournement puisqu'il n'y a pas eu contact avec la bolle supérieure donc on est vraiment ici sur une sortie et sur une évolution neutre alors qui va dans le sens d'une continuité de la tendance moyen terme puisqu'on est toujours même si nous avons eu ici un point haut qui tente à donner une légère préférence pour une poursuite haussière on est du point de vue court terme en tout cas sur une évolution neutre avec cette séquence donc où l'on recasse ici la moyenne mobile à la hausse mais sans venir au contact de la moyenne mobile exponentielle et on se stabilise autour de cette moyenne mobile donc neutralisation de la dynamique très court terme il faudrait maintenant dépasser à la hausse donc cette zone des 103,10 pour réactiver une dynamique haussière et bien la zone de point bas se situe désormais à 101,10 par rapport à cette phase donc on a ici toujours les 103,3 et 100,85 avec cette zone intermédiaire donc des 101,10 par rapport à la phase de hausse que nous avions et bien on consolide à plus de 61,8% donc il est clair que la dynamique haussière qui est impulsée par ce mouvement est clairement invalidée en tout cas actuellement malgré tout si on venait sur cette zone et bien il y aurait quand même une rupture d'un point haut significatif avec une possible accélération à attendre mais pour l'instant on est vraiment tant sur le flux court terme que sur le flux moyen terme sur une phase de neutralisation et enfin neutralisation aussi sur l'or avec toutefois une petite préférence haussière donc on a toujours cette configuration ici avec une tendance baissière qui a été cassée ici sur cette accélération une petite orbole ici qui a été corrigée retour ici en réintégration on casse la zone des 1310 de la relance on vient chercher ici la zone intermédiaire des 1322 mais on ne confirme pas derrière alors on retourne ici sous cette zone des 1310 je rappelle que cette zone était initialement positionnée sur 1306 et bien il semblerait que ce soit cette zone des 1306 qui refasse effet à présent en nous rapprochant ce que l'on peut constater par contre c'est que suite justement à cette rechute on retrouve bien ici cette moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de support donc là actuellement nous sommes sur une phase où même si l'accélération n'a pas eu lieu on a toujours une petite prédominance du flux haussier puisqu'on reste ici au dessus de cette moyenne mobile donc pour l'instant tant que l'on ne casse pas cette moyenne mobile d'une manière un peu plus significative on est toujours ici sous une possibilité de revenir sur un mouvement haussier et donc de confirmer le mouvement haussier en cours qui est un mouvement court terme puisque l'on oscille ici entre des contacts entre la bande de Bollinger supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle donc toujours une tendance haussière court terme et donc cette tendance et bien si elle est confirmée permettra donc un contact de cette zone des 1322 en direction de nouveaux plus hauts notamment les plus hauts ici à 1333 puis pourquoi pas un test des 1345 de la relance sur une continuité par contre une rupture ici de cette zone et un contact de la bande de Bollinger inférieure et bien invaliderait la poursuite de ce mouvement par manque de dynamique une alternance ici de contact bol supérieur, bol inférieur est plutôt révélateur d'une tendance plutôt neutre et donc on ne pourrait pas valider une poursuite du mouvement haussier dans cette configuration donc ici à surveiller cette zone 1306 1309 de la relance si on casse de manière significative et bien on invalidera ici une poursuite du mouvement haussier sur donc, je le rappelle sur donc dépassement de cette zone des 1322 le nouvel objectif deviendrait 1333 de la relance voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée bonne chance au prochain trade et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo bonsoir à tous samefait Sous-titrage ST' 501